salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et oui vous avez bien vu le titre mais avant de commencer cette vidéo je vais vous expliquer le pourquoi du comment rapidement il ya quelques temps je vous ai fait une vidéo tous les mangas que je n'avais pas lu à savoir 288 mangas ça a encore monté depuis d'ailleurs je suis passé à 300 voilà voilà et dans cette vidéo je vous ai montré tout ce que j'avais pas lu tout ce que j'avais en stock et je vous ai demandé de me dire tout ce que je devais lire tout ça pour cette vidéo et oui parce que aujourd'hui et toute la semaine on est parti pour un nouveau marathon une semaine pour lire 100 mangas si je meurs pas avant donc sans manga ça fait à peu près 15 mangas par jour 10 mangas le dimanche comme ça et on va démarrer direct aujourd'hui avec lundi donc aujourd'hui je vais commencer avec 15 mangas et je vais essayer de prendre de l'avance plus je vais lire de manga au début de la semaine plus le reste va être facile donc je vais commencer aujourd'hui avec cinq tomes de yu-gi-oh je connais l'animé par coeur je les ai vu cinq six fois les la première génération donc je les lis très très rapidement voilà c'est le seul manga que je vais lire extrêmement vite et donc c'est parti pour lire 5 tomes de yu-gi-oh alors et donc c'est parti et donc c'est fini pour les cinq tomes de yu-gi-oh alors globalement on est à la deuxième partie de battle city donc on va attaquer le final donc à savoir kaiba joe et marik et yu-gi et ça fait quand même quatre heures que je lis alors pour la suite je vous ai écouté et on va lire les cinq tomes deux monsters les cinq premiers tomes je ne connais pas cette série clairement j'ai les cinq premiers tomes je sais que c'est de naoki urasawa c'est un auteur que j'aime beaucoup notamment pour 20 century boy j'ai jamais lu ça je vais le découvrir maintenant donc voilà donc on va commencer les monsters cinq tomes je vais juste peut-être me faire une petite pause oui parce que c'est pas un marathon non-stop j'ai juste une semaine pour lire 100 mangas ce qui est déjà pas mal donc voilà donc je vais me prendre un café et on attaque les monsters oh et bah ça c'est cool hop 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 bah ça aurait été une sacrée journée donc j'ai fini monster j'ai enfin lu monster et bah c'est bien du urasawa c'est génial mais qu'est ce qu'il faut lire je m'attendais clairement pas à ça je savais pas que c'était une enquête que ça parlait de police de médecine c'est incroyable c'est génial cette série j'ai adoré donc là maintenant je vais me faire une petite pause parce que je fatigue voilà donc un petit 20 minutes une demi-heure peut-être et après je vais faire une revanche un manga que j'ai essayé de lire mon marathon de 24 heures mais j'avais rien compris j'étais complètement claqué fatigué je comprenais plus rien donc là maintenant un peu plus reposé ce que je vais faire une pause je vais relire blum into you donc je vais lire le tome 1 et je vais enchaîner avec le 2 3 4 donc je vais lire 4 tomes de blum into you donc petite pause et c'est parti pour blum into you salut et voilà pour les quatre tomes de blum into you alors étrangement quand on n'est pas fatigué mais on comprend beaucoup mieux l'histoire donc c'est clairement à durée c'est une histoire d'amour entre filles morphine tu me gênes en plus tu es entre moi et le micro c'est à dire que là je parle à travers ta tête tu es mon nouveau micro morphine mais donc les quatre premiers tomes de blum into you un petit yuri très sympa et je vais attaquer le dernier manga pour aujourd'hui normalement alors bien sûr s'il n'est pas trop tard je vais prendre de l'avance c'est tout l'intérêt justement et c'est dire un maximum de mangas au début mais dans tous les cas pour l'instant je vais lire le 15e tome de la journée à savoir drifting dragon tome 2 et après je vais essayer de prendre de l'avance et voilà pour le 15e tome de la journée donc drifting dragon tome 2 et ça tombe bien parce que je commençais à fatiguer et vu qu'il est pas trop tard il est 22 heures je vais prendre un petit peu d'avance sur demain donc ce que je vais faire c'est que je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui je vais aller sur discord de discuter un petit peu avec les abonnés comme ça tranquillement et je vais lire le tome 6 de jusqu'à ce que la mort nous sépare peut-être le tome 7 on verra on verra demain voilà et donc là je vais lire le tome 6 de jusqu'à ce que la mort ne sait pas et on se retrouve demain pour la suite de ce marathon de 100 mangas bonjour et bienvenue pour le mardi alors hier on a eu le temps de lire jusqu'à ce que la mort nous sépare tome 6 et 7 et donc hier nous avons lu 17 mangas ce qui nous fait 13 mangas pour aujourd'hui évidemment j'aime les lectures un peu plus compliqué donc aujourd'hui nous allons lire de la justice de la survie et des enquêtes policières vous allez voir tout ça évidemment quand je parle de justice nous allons lire jusqu'à ce que la mort nous sépare tome 8 et 9 on va essayer de lire toute la série durant ce marathon c'est parti pour le tome 8 et voilà pour les jusqu'à ce que la mort nous sépare alors on a lu quatre tomes c'est déjà pas mal on en lira dans les prochains jours je vous rassure à les chats blancs et donc pour la suite on va passer à un manga de survie on va lire le tome 3 de battle game in five second c'est part et voilà pour le petit battle game in five second c'est un bon petit survival game horreur comme ça un petit peu à la darwin's game c'est des personnes qui ont des pouvoirs comme ça qu'ils doivent s'affronter mutuellement j'ai réellement bien aimé alors par contre j'ai fait une petite pause parce que j'ai mangé voilà donc là je vais je vais me servir un verre et on va attaquer avec la suite on va rester dans les mangas de type survie stratégique avec réo les comptes tomes 12 et 13 vous ne le savez peut-être pas mais c'est un survival game horreur qui parle des réseaux sociaux facebook twitter instagram voilà d'ailleurs j'ai instagram également donc n'hésitez pas à aller dans la description voilà ça fait plaisir et dans le tome 11 ça parlait beaucoup de youtube et du téléphone au volant ou en marchant voilà ça critique beaucoup de choses et donc on va voir la suite avec le tome 12 je veux la suite donc je disais j'ai fini les deux tomes de rio les comptes alors oui j'adore les survival game je veux la suite c'est incroyable ces deux séries qui sont fantastiques que je viens de venir on va attaquer le vif du sujet avec un vrai manga d'enquête puisque maintenant et jusque ce soir je vais lire huit tomes de détective konan je suis à la moitié du marathon pour aujourd'hui après j'ai lu ça on verra si j'ai le temps de lire des mangas d'avance là on attaque les détectives konan alors je vous avoue que j'ai complètement sous estimé les détectives konan c'est super long à lire réellement j'avais de l'avance là j'ai pris du retard mais de fou hier j'ai fini à 23 heures et j'ai encore lu deux mangas avant de dormir là il me reste quatre mangas il est 20h30 deux heures et demie pour lire quatre détectives konan c'est mort je vais pas y arriver donc je pense que je vais encore lire deux tomes et demain bah je vais commencer avec deux tomes de retard on verra bien je je vais jouer ouais on verra voilà voilà à les enquêtes du petit konan vraiment épuisé aujourd'hui alors ce que je vais faire voilà donc je vais lire ça ce soir et on se retrouve demain matin et je dirai les deux derniers tomes ou du moins un de mes collègues lira les deux derniers tomes pour détectives konan et on démarrera la journée du coup avec deux tomes de retard c'est pas grave on se retrouve pour mercredi et je finis mon verre bah c'est quoi cette merde et à un moment je me suis fait chier à prendre cette table faut la montrer hein il faut montrer les belles choses voilà alors finalement hier on a réussi à lire le tome 17 et 18 de konan avant de dormir du coup il nous reste le tome 19 à lire et après on attaque les vrais mangas de bonhomme et déjà moi je suis déçu moi je pensais que je lisais des magazines aujourd'hui on m'a dit ouais joe tu vas lire des magazines de ton type t'inquiète fait toi plaisir mon cul à j'ai des mangas bah du coup on va finir le retard d'hier on va lire détectives konan 19 voilà et bah voilà j'ai fini par contre je comprends pas en un an le gamin il a été témoin de 50 meurtres au moins moi en un an j'étais bourré en conduisant je me suis fait arrêter par les gendarmes ah bah le gamin il a vraiment pas de bol mais il est vraiment trop fort bon maintenant on passe au vrai manga de bonhomme love x dilemna c'est un mec qui baisse sa sœur et après il veut coucher avec sa prof d'après ce que j'ai compris donc là je vais lire quatre tomes le 4 5 6 7 et c'est parti pour la suite oh bah merde alors bah j'ai fini avec les quatre tomes de love x dilemna voilà c'était sympa le mec il s'est tapé sa sœur il s'est tapé sa prof respect bah du coup maintenant on va lire deux tomes de ino et gargoyle ça va parler prostitué drogue sexe et et policier ouais c'est le pote de onizuka j'aime bien onizuka mais avant ça bah je vais me prendre une bière et une pizza et bah c'est parti pour deux tomes de ino et gargoyle et bah voilà j'ai fini ma bière j'ai fini ino et gargoyle par contre le cul c'est marrant cinq minutes mais j'ai eu ma dose maintenant on va lire letter b alors letter b j'ai cinq tomes à lire c'est un manga sur la poste ouais sauf que là le mec il est dans le désert il doit livrer des lettres à des gens mais il y a des créatures dans le désert bref voilà c'est un manga sur la poste alors je dois lire le tome 16 17 18 19 20 et on va finir letter b on va finir la série let's go vous savez que je la garde pas toute la journée hein régulièrement j'enlève la perruque je fais ok c'est bon je suis en train de lire je la remets un ou deux chapitres avant de finir au bout de trois jours ça devient compliqué pfff allez moi j'ai bientôt fini la série c'est bien ça c'est mon dernier tome bon d'accord il est 21h mais c'est mon dernier tome quoi allez c'est parti mais c'est parce qu'il n'y avait pas de texte hein attends voilà là il y a du texte oh bah putain oh bah j'étais bien je prends du retard c'est fou je vous en parlerai et je vous en parlerai en bilan lecture parce que croyez moi oh c'était bien je comprends pas qu'on en parle pas d'ailleurs c'est vraiment bien en frette et orbi alors ce que je vais faire parce que là je t'avoue que je suis fatigué je vais lire maintenant les belles et beubes ouais le tome 6,7,8 mais je vais lire ça dans mon lit comme ça dès que je m'endors c'est pas grave voilà parce que là je suis fatigué mais voilà je vais essayer de lire le tome 6,7,8 avant demain et là je vais lire ça dans mon lit donc je vais arrêter de filmer pour ce soir on se retrouve demain pour une nouvelle journée et on essaiera d'atteindre un chiffre je suis trop fatigué je sais plus voilà à demain ah mais t'es sérieux en fait tu m'as fait revenir dans mon voyage de chine tout ça pour lire des bouquins mais quoi cette table ? putain un peu de déco quoi donc hier je me suis couché à 2h du matin et j'ai réussi à lire les 3 tomes de belles et beubes voilà je vous avoue qu'à force de me coucher tard de me lever tôt ça devient compliqué rien que dès le matin je suis fatigué c'est incroyable donc j'ai lu les 3 tomes de belles et beubes mais on a toujours un tome de retard mec donc on va lire 5 tomes de jusqu'à ce que la mort nous sépare et après on va lire du full meyan c'est quand même la meilleure maison d'édition selon moi donc full meyan après du kingdom, du konosuba, du égrégor, du tombé du ciel du meyan voilà parce que meyan c'est une bonne maison d'édition donc c'est parti pour lire jusqu'à ce que la mort nous sépare et bah mec ça devient génial plus j'avance dans la série plus ça commence à ressembler à du metal gear solide mélangé avec du dardeville avec full metal alchimiste juste parce qu'il y a un mec avec un bras métallique je te rassure mais mec cette série elle s'améliore au fil des tomes maintenant on a fini pour l'instant pour aujourd'hui avec jusqu'à ce que la mort nous sépare on va passer à du meyan et depuis le temps que je voulais lire cette série on va lire tombé du ciel tomes 1 et 2 donc juste avant mec je vais aller me chercher à manger et après on va lire tombé du ciel tomes 1 et 2 je suis impatient de découvrir cette série à tout de suite et bah j'étais agréablement surpris par tombé du ciel je ne m'attendais pas à ça et vraiment c'était vraiment bien et d'ailleurs sans m'en rendre compte on a dépassé les 50 mangas on est à plus de la moitié ça y est par contre ça devient dur maintenant il est temps qu'on s'attaque à quelque chose de sérieux et oui je vais lire les Kingdom Kingdom c'est un manga fantastique sur l'histoire de la Chine j'adore cette série voilà un manga historique avec de l'action du combat mon décor c'est Kingdom parce que je suis fan de cette série donc là je vais m'enchaîner 8 tomes de Kingdom par contre c'est pas sûr que j'arrive à tout lire ce soir on verra on verra bon allez c'est parti pour Kingdom ! Musique Je vous avoue qu'on est en fin de soirée Je commence à avoir du mal Bon au moins on a lu 6 tomes de Kingdom Ce que je vais faire c'est que là je vais arrêter de filmer pour ce soir Parce qu'il est 23h Je vais prendre les 2 derniers tomes qui me restent de Kingdom Je vais les lire dans mon lit Et on se retrouve demain pour la suite Par contre à force de garder une casquette toute la journée Je crois que j'ai gagné une nouvelle coiffure Pfff Bah allez A demain Ah au fait Kingdom c'est génial C'est génial Je suis grave dans la merde Je vous explique Hier j'ai réussi à lire le tome 45 de Kingdom Génial voilà Et après je suis tombé de fatigue Donc j'ai dormi C'est pas trop grave J'ai 2 tomes de retard sur mon planning Ce matin je commence avec du Kingdom Donc c'est génial Voilà On commence la journée avec du Kingdom C'est trop bien Le problème c'est que tellement fatigué J'ai raté mon réveil Normalement je commence à 8h Là il est plus de 10h Donc j'ai 2 mangas en retard 2h en retard Je dois lire 17 mangas Et je vais finir vers 4h du mat C'est pas possible Je suis grave dans la merde C'est pour ça que je suis pas coiffé d'ailleurs J'ai vu le réveil J'ai sauté sous la douche Et je me suis mis là Voilà avec mon café Donc on va commencer tout de suite Avec du Kingdom On va rattraper le retard Et après on va attaquer directement La suite de la liste Donc c'est parti pour le dernier tome de Kingdom Et ensuite on part sur Le programme de la journée Au fait c'est génial Kingdom Hier j'ai fini 2 arcs C'était une tuerie C'était incroyable Wouah C'est incroyable J'ai l'impression que les 45 tomes C'était la première partie du manga Et que là on commence à peine la deuxième partie Pour ceux qui n'ont jamais lu Kingdom Kingdom c'est un manga incroyable sur la guerre Wouah On a rattrapé le tome de Kingdom Que j'ai pas lu hier Il y a encore un tome de retard On va attaquer la journée d'aujourd'hui A 11h30 Donc il est 11h30 Et j'ai encore tout ça à lire Ce que je vais faire C'est que vu que j'ai du retard Je vais me concentrer sur une seule série aujourd'hui Et je vais me concentrer sur les I am a Heroes Alors j'ai le tome 3 à 12 de I am a Heroes Voilà on va essayer de lire les 10 tomes Aujourd'hui Ce sera déjà pas mal Pour récupérer un peu le retard Voilà Donc c'est parti pour I am a Heroes Il est à la ramasse C'est incroyable Pour ceux qui connaissent pas I am a Heroes En fait c'est une série de zombies Sauf que le héros Est complètement Décalé Il est complètement hors de la réalité Il y a des zombies qui l'agressent Il ne sort pas son arme Parce que c'est interdit D'avoir une arme en lieu public Quand il prend le train Il ne veut pas frauder Donc il cherche sa carte et tout Alors qu'il est poursuivi par des zombies Le taxi qui le conduit Il enflamme Mais il pose quand même l'argent à terre Il dit Vous inquiétez pas Je mets l'argent ici Il est complètement à la ramasse C'est incroyable Mais la série est géniale J'avais déjà lu les 3-4 premiers tomes A l'époque Là je vais me faire 12 tomes d'un coup On continue T'est subject to Oh je suis dégoûté Je suis dégoûté j'ai pas la suite Vous le savez j'adore les séries de zombies Que ce soit Resident Evil, Walking Dead High School of the Dead voilà I Am Heroes ça se lit tellement vite Donc pour aujourd'hui on a fini avec les 10 tomes de I Am Heroes Alors ce que je veux faire c'est que je vais rester dans le seinen assez réaliste assez gore Avec du Noise de Detsuya Tutsui C'est un peu la même ambiance Le même genre d'univers Bon là je pense pas qu'il y a de zombies On va lire du Noise Au final il est 19h j'ai lu 11 tomes On s'en sort pas trop mal Bon c'est parti pour 2 tomes de Noise Wow j'étais surpris j'aime beaucoup Ça va Morphine ? Il est 21h on s'en sort pas mal Tu fais ta gym comme ça devant moi toi Donc là je vais lire 3 tomes de Jusqu'à ce que la mort nous sépare Et je pense que ce sera bien pour aujourd'hui Je vais commencer maintenant Je vais essayer de me faire à manger Puis après je vais sûrement finir dans mon lit comme d'habitude Je vais encore me coucher à 2h du mat' Je pensais être peinard dimanche Je pense que dimanche ça va être une course poursuite Bon c'est parti pour Jusqu'à ce que la mort nous sépare Tom 15 Bah je crois que je vais prendre les livres dans mon lit Et que je vais finir ça ce soir Mouais On se retrouve demain je pense Mouais Ah je vous jure que le matin ça devient dur Donc hier j'ai réussi à lire les 3 tomes de Jusqu'à ce que la mort nous sépare Tom 15 16 17 Voilà J'arrive pas à me réveiller c'est horrible J'ai une heure de retard il est 9h Donc je vais commencer par une lecture simple Je vais lire les 2 premiers C'est pas du tout les 2 premiers tomes Donc c'est le tome 13 et 14 Donc on va commencer doucement avec des petits Dragon Ball Bah alors Bon bah j'ai fini Dragon Ball C'est vrai qu'il... Donc j'ai fini le tome 13 et 14 de Dragon Ball Ça y est Sengoku est adulte Et pour bien se réveiller on va lire un petit peu de sport avec Kurokos Basket Alors c'est le tome 6,7,8 J'ai déjà vu l'anime donc ça va être rapide à lire Donc c'est parti pour 3 tomes de Kurokos Basket Et voilà pour les 3 tomes de Kurokos Basket Je vous assure qu'en fait J'en ai marre Pour la première fois j'ai la flemme de lire des bouquins C'est pas que j'aime pas lire des mangas C'est juste que je me lève à 7h du matin pour lire des mangas Je me couche à 2h du mat Et toute la journée j'ai fait que lire des mangas En fait ça devient usant Ça devient usant toute la semaine Mais bon il reste plus que 2 jours On va pas abandonner maintenant Heureusement j'adore lire des mangas Et j'ai choisi exprès des mangas que j'aime bien Et je vous ai écouté Je vais continuer une série que vous m'avez conseillé Assassination Classroom Ce qui fait 6 tomes de Assassination Classroom Et bah c'est parti Je vais vous avouer quelque chose Je suis pas fan d'Assassination Classroom Le tome 13 était vraiment très sympa Mais je suis pas fan En vrai il me reste encore 2 mains Et on se rapproche vachement de la fin Ça fait plaisir Donc là je vais lire le tome 4 de Sexy Cosplay Doll Parce que j'avais lu les 3 premiers tomes J'avais vraiment bien aimé cette série Et donc on va lire le tome 4 Voilà à tout de suite Je vous l'ai dit On va finir cette série Et je vais lire 3 tomes de Jusqu'à ce que la mort nous sépare maintenant Je vais essayer d'en lire un maximum avant de dormir Donc là pour l'instant je vais en lire un ici Et puis après comme d'hab je vais partir Je vais arrêter la caméra Parce que être assis toute la journée c'est long Surtout avec un gros spot de lumière dans la tronche Au bout d'un moment J'adore cette série En vrai au fil des tomes Elle devient vraiment sympa Ce que je vais faire c'est que je vais faire comme d'hab Je vais arrêter de filmer là Parce que c'est fatigant de rester là Et on se retrouve demain pour le final Ouais 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 Bon ça y est On est à la dernière journée De ce marathon d'une semaine On est dimanche Dernier jour Il me reste 11 mangas à lire Toute la semaine j'ai lu 14-15 mangas En vrai c'est la journée la plus peinare J'avais même prévu plus de 100 mangas Donc on aura même pas besoin de tout lire Ce que je vais faire C'est que je vais commencer par lire 6 tomes De Blue Exorcist Pour cette dernière journée de marathon Tome 1 Bon bah j'ai fini les Blue Exorcist En vrai il me reste plus que 5 mangas à lire Et je suis resté une heure au téléphone avec mes parents Donc j'ai perdu pas mal de temps Donc ce que je vais faire c'est que je vais lire Konosuba Sois béni monde merveilleux Voilà c'est le tome 2 Konosuba Bon c'est le moment où il faut être le plus motivé Parce qu'il me reste 4 mangas J'adore lire des mangas Je me suis éclaté avec certaines séries Mais une semaine à faire que ça Tous les jours 8h, 2h du mat C'est long Bah c'est parti pour les 4 derniers mangas A savoir les Jusqu'à ce que la mort nous sépare Et en fait j'aurais même pas fini la série Il me restera un tome Ce sera je vais le lire après Voilà tranquillement Sans caméra Après le marathon Bah voilà 4 tomes de Jusqu'à ce que la mort nous sépare Et on aura fini ce marathon Voilà c'est parti Oh Et ça c'est fait Oh je suis Attends 2 secondes Je vais boire un coup j'arrive Donc je disais Ça y est J'ai enfin fini ce marathon Sans manga en une semaine Je pense que je vais arrêter de lire des mangas Pendant 2-3 jours C'est pas vrai En vrai je me connais ce soir ou demain Je vais lire le dernier tome Parce qu'il me reste plus qu'un tome d'ailleurs Et j'ai fini jusqu'à ce que la mort nous sépare Ah bah le prochain bilan lecture il va être long Alors en vrai qu'est-ce que je peux dire ? J'ai eu quelques surprises Je vous avoue que la série Monster J'ai adoré Je m'attendais pas du tout à ça Comme Tombée du ciel La série I Am Heroes Génial Il faut vraiment que je me prenne la suite Elle est fantastique Après Noise Kingdom Jusqu'à ce que la mort nous sépare J'ai passé un super moment J'ai adoré ces séries Assassin's Classroom Ça m'a saoulé Je pense que maintenant Je préfère les séries un peu plus matures Avec plus de sang Avec plus de Plus adulte Voilà des Seinen Je préfère les Seinen Ou des survival games Survival horror Comme Battle Game in 5 Secondes Comme Reol & Count Qui sont des mangas géniaux J'ai adoré Dragon Ball J'ai adoré Sexy dans le cosplay Bon en tout cas J'espère que ce marathon Sans manga En une semaine Vous aura plu Au début je faisais mes personnages Après j'en ai eu marre Je voulais faire Midori Mais j'ai pas eu le courage De mettre le fond vert En tout cas c'est une bonne expérience Ça va faire une fois dans sa vie Je le referai pas Donc maintenant je vais aller sur mon Discord De discuter un petit peu Avec les abonnés Oubliez pas c'est la description Mais je vais peut-être mettre Une photo sur Instagram Je vais mettre une photo sur Instagram Je pense Tu peux également t'abonner Laissez un petit pouce bleu Tatali patati patata Et moi je te souhaite Une bonne soirée Et à bientôt Je vais marcher un petit peu Puis après je vais aller dormir Mec je suis mort C'est incroyable Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz